Bonjour Alain Marceau. Bonjour. Une attaque terroriste a fait 19 morts hier dans le musée Bardot de Tunis. Des hommes armés ont ouvert le feu sur les services de sécurité et sur les touristes qui se trouvaient là. Est-ce que vous voyez des similitudes entre cette attaque et les attentats de janvier en France ? On pourrait dire, dans le meilleur des cas, que c'est un feuilleton qui continue. C'est le feuilleton qui s'est d'ailleurs poursuivi, comme vous le savez, au Danemark. Il avait commencé en Belgique, etc. Je crois que nous sommes dans un feuilleton auquel il va falloir s'habituer. Aujourd'hui, la Tunisie, bon, c'est vrai, la Tunisie, pays enclavé, symbole, paraît-il, du printemps arabe qui aurait réussi, entre guillemets. Je crois qu'il faut peut-être aussi casser les pattes au mythe. Mais c'est surtout pays enclavé avec l'épouvantable Libye d'un côté et l'Algérie où tout un tas de groupes violents agissent quasiment dans l'impunité. C'est arrivé à Tunis. Voilà, comme ça arrivera ailleurs. Peut-être que le prochain coup, ça sera le Maroc. Vous savez, je crois que la liste sera longue avant que l'on ait réussi à endiguer cette formidable vague de djihadisme violent, etc. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites qu'il faudrait casser les pattes au mythe des révolutions, de la révolution arabe réussie en Tunisie ? Parce qu'elle n'est pas réussie. Parce qu'on a appelé ça printemps arabe. En réalité, on est plutôt en présence d'une période de glaciation. Excusez-moi de vous le dire. Quand on voit ce qui se passe en Irak, en Syrie et en Égypte, d'une certaine manière, il n'y aurait que la Tunisie qui s'en serait à peu près tirée. On va voir ce que ça va donner. Parce qu'en plus, avec les conséquences que ça va avoir en matière touristique, j'ai peur que le tourisme tunisien ressemble au tourisme égyptien. C'est-à-dire soit réduit à zéro dans les temps qui viennent, avec le problème social que cela va poser à terme. Est-ce qu'il faut s'attendre, selon vous, à ce que le nouveau président tunisien mène une lutte sans pitié, une lutte féroce contre les islamistes ? Puisque vous parliez de l'Égypte un peu à la manière de ce qu'est le président égyptien, justement. Il y aura une véritable demande de l'opinion publique qui risque de le pousser à cela. Mais il y aura peut-être les amis de la Tunisie, les donneurs de leçons des droits de l'homme et compagnie, qui lui diront non, non, on ne fait pas ça. Je crois que le président de la République tunisienne, il est nouvellement élu, il est devant une mission assez impossible, assez compliquée. Il va falloir qu'il réside effectivement aux excès d'une opinion publique qui réclame, qui réclame sans doute à juste titre. Et puis tout un tas de gens qui vont dire non, non, tu es rentré dans la voie démocratique, reste dans la voie démocratique. Et c'est d'autant plus compliqué qu'il y a des islamistes au pouvoir. Il est allié aux islamistes, alors j'espère que ce ne sont pas les mêmes. Quand on nous a dit, j'espère qu'on n'aura pas de mauvaise découverte et qu'on ne découvrira pas que le groupe islamiste allié qui est actuellement dans la majorité fait de la main gauche du soutien à la majorité et de la main droite agit des islamistes. Une Tunisie déstabilisée par les islamistes, c'est inquiétant, dangereux pour l'Europe et pour la France ? Écoutez, tout ce qui se passe à proximité dangereux, vous savez, on est à une zone aujourd'hui qui va pratiquement de la Mauritanie à l'Égypte, sans parler du Moyen-Orient, où tout est en complète dégradation sur le plan sécuritaire. Et donc tout cela, ça se passe à, je vous rappelle, à 300 km des côtes européennes quand on regarde Lampedusa et compagnie. Donc je crois qu'effectivement, nous sommes aujourd'hui dans l'œil du cyclone. L'Occident européen est dans l'œil du cyclone et les Américains, paradoxalement, qui nous ont mis dans cette grande difficulté que nous traversons aujourd'hui en déstabilisant notamment le Moyen-Orient, et ils s'en tirent mieux parce qu'ils ont réussi finalement à sanctuariser de manière leur pays. Le projet de loi sur le renseignement pour renforcer la lutte contre le terrorisme est présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Les opérations spéciales, qui est un terme un peu vague, vont être facilitées. Est-ce qu'on donne, d'après vous, dans ce texte, suffisamment de moyens et de pouvoir à nos services de renseignement ? Et on le verra, est-ce qu'on leur en donne peut-être parfois pas un peu trop ? J'allais dire que, dans l'histoire de nos institutions, on a donné autant de pouvoir intrusif à un service de renseignement ou à des services d'enquête. Là, véritablement, j'allais dire que nos concitoyens vont devoir prendre conscience qu'à tout moment, à tout moment, ils peuvent être suivis, écoutés, détectés, etc. C'est un autre système que l'on construit dans le cadre de notre démocratie française. Alors, bien sûr, c'est lié aux événements que nous avons connus. Et là aussi, on a sans doute une opinion publique qui, aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, car elle se sent menacée, est demandeur de mesures fortes. Elles sont véritablement très fortes, je tiens à vous le dire. Nous rentrons véritablement dans l'intrusion. Et c'est vrai qu'à terme, il va falloir se poser la question de l'usage qu'on en fera et les dangers que cela peut faire courir aux libertés individuelles. Alors, la Commission nationale informatique et liberté s'en inquiète, justement. Elle souligne les conséquences particulièrement graves sur la protection de la vie privée et des données personnelles que ce texte pourrait entraîner. Qu'est-ce qui est en cause, en fait ? Il y a ce qu'on appelle la sonorisation, c'est-à-dire la possibilité de placer des micros. Il y a les écoutes. Il y a les dispositifs très techniques qui permettent d'aspirer tout ce que contiennent les portables aux alentours de quelqu'un qui est porteur d'un appareil. Et bien, il y a tout ce que l'on ne connaît pas. Il existe en réalité beaucoup de systèmes techniques qui permettent effectivement aujourd'hui de faire à peu près tout ce que l'on veut. Alors, jusqu'ici, on le faisait déjà, mais de manière officieuse ou sous le contrôle du juge. Et là, on va le faire dans un cadre législatif assez détaillé avec le contrôle d'une commission. C'est-à-dire qu'on crée une commission en quelque sorte de contrôle de ses activités. Contrôle a priori et contrôle a posteriori. Je crois véritablement que pour rassurer nos concitoyens, et ça va être le sens de mon action au sein du Parlement, je déposerai s'il me faut des amendements en ce sens, je crois qu'il faut faire en sorte que cette commission qui va contrôler le fonctionnement de nos services de renseignement, de nos agents de renseignement, de nos officiers de renseignement, soit véritablement à même de bien savoir ce qui se passe et qu'on ne fasse pas des choses, comment dirais-je, dans le dos de cette commission. Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit compétente, il faut qu'elle soit totalement indépendante et notamment politiquement, et il faut qu'elle soit permanente. Je veux dire par là qu'il faut véritablement une permanence, que les gens de jour ou de nuit puissent prendre la décision, on fait ceci ou on fait cela. C'est ça très important. Et je crois qu'aujourd'hui, la manière dont est envisagée cette commission, dont elle peut être constituée, ne permet pas effectivement de nous rassurer. Je crois que c'est sur cette commission qu'il va falloir que nous fassions porter notre contrôle parlementaire. Alors vous le disiez, ce sont des dispositifs qui peuvent être extrêmement intrusifs. Prenons un exemple. Dans le cadre de ces appareils qui permettent de capter, d'aspirer, dit-on, tout ce que contiennent les portables alentour, dans le cadre d'une opération antiterroriste. Ça existe déjà. Oui, ça existe déjà. Mais si, parmi les données récupérées, on obtient quelque chose qui n'a rien à voir, mais qui est d'ordre délictueux, qu'est-ce qu'on en fait ? Écoutez, là, théoriquement, c'est un fonctionnaire de police ou de renseignement qui a connaissance de faits constitutifs d'une infraction. En application de l'article 40 du code pénal, il doit le dénoncer au procureur public et engager une nouvelle procédure. Alors c'est vrai que ça n'a rien à voir avec la méthode par laquelle on a pu capter ces données. Mais il y a aussi des données personnelles que l'on va capter. On saura tout de vous, effectivement. On saura tout de vous, de ce que vous dites, pratiquement de ce que vous pensez, de ce que vous transportez, de ce que vous prévoyez. Je crois qu'on rentre dans un autre système. Je vous dis, c'est ce système que j'appelle intrusif. Il va falloir vivre avec. C'est le prix à payer ou c'est un peu trop cher ? C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet de société. Je crois que les citoyens doivent s'intéresser aux débats qui auront lieu au Parlement à ce sujet où tout le monde devra prendre ses responsabilités. J'entends certains qui disent l'UMP va voter le texte. Je suis député UMP. Je ne voterai le texte que si, effectivement, j'ai des garanties dans ce domaine. Et je crois qu'on ne peut pas faire n'importe quoi parce que, tout simplement, nous avons eu les événements théoristes que nous avons connus il y a quelques semaines. On ne peut pas faire n'importe quoi. Comme vous dites certains, vous pensez, par exemple, au président de l'UMP, Nicolas Sarkozy ? Oui, en effet, il s'est avancé en disant que l'UMP votera. Mais je pose quelles conditions à savoir qu'on gère aussi le problème du retrait de la nationalité des personnes qui font le djad. Bon, tout ça, c'est mélangé. Là, on est dans un texte de renseignement. Et nous devons faire en sorte que nos concitoyens ne puissent pas souffrir d'un texte trop intrusif. C'est de notre liberté dont il s'agit. Un mot du débat qui est en cours à l'occasion des départementales sur les menus de substitution à l'école, des menus sans port, après la suppression de ses dispositions par le maire UMP de Châlons-sur-Saône. Vous y êtes favorable ? Oui, à titre personnel, je suis favorable. J'ai même eu l'occasion de le souffler à M. Sarkozy il y a 4 ou 5 semaines. Je lui ai dit que nous étions à la recherche de ce que j'appelle une laïcité sans doute contraignante, puisque la laïcité non contraignante ne suffit pas à mettre en place la laïcité. Je suis un combattant pour la laïcité. Et je crois qu'effectivement, ça passe aussi par la fin des menus, entre guillemets, religieux, même si non pas ce nom. Ça passe aussi par le fait que les filles puissent aller se baigner avec les garçons dans les piscines et faire du sport en même temps. Je crois qu'il faut avoir un tout petit peu de courage là aussi. Est-ce que ça va durer ce discours ? Je ne sais pas. Merci Alain Marceau. Bonne journée. Merci. Merci.